C'est la liberté d'esthésie, c'est la liberté d'esthésie. 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 Amen. Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils y ont prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Asseyez-vous. Merci. J'ai béni toutes les personnes qui ont été depuis le premier jour, c'est-à-dire hier, de notre activité, qui sont là aujourd'hui et surtout encore, ceux qui finiront avec nous demain. Car la Bible dit, n'y vaut la fin d'une chose qui est son commencement. Est-ce qu'une personne est là? Amen. Notre croisade est dénommée Exode. Dites avec moi Exode. Exode. Oh. Dites avec moi Exode. Exode. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent? Amen. Exode parce qu'il y a la sortie. Exode parce que nous devons sortir. Exode parce qu'à un certain moment de la vie, il y a des sorties qui sont indispensables pour notre épanouissement. Exode parce qu'à un certain moment de la vie, après avoir été dans un environnement étouffé, on a besoin de pouvoir respirer de l'air. Exode parce qu'il y a des gens qui sont enchaînés dans des situations dont ils n'arrivent pas à sortir. Non parce qu'ils veulent ou ils sont fiers de vivre ce qu'ils vivent, mais parce que cette situation leur est imposée. Pour ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, notre livre de base, c'est Exode chapitre 3 et les livres de Hades des Apôtres chapitre 4. Et les thèmes de l'activité voient leur menace. Nous donnons une pensée, une réflexion qui nous pousse à soutirer de ce sujet, qui nous permettra de pouvoir faire l'Exode. On ne peut jamais faire une sortie dont on n'a pas décidé. Quelqu'un ne m'a pas compris ? J'aime les hommes adultes qui comprennent les choses de Dieu. Je répète, on ne peut jamais arriver à faire une sortie sans commencer par décider la sortie. Si aujourd'hui tu es dans cette salle, c'est parce que tu as pris une décision. Tu as dit, là je ne rate pas, il faut que je puisse être là. Cela ne veut pas dire que tu n'avais pas des empêchements. Cela ne veut pas dire que tu n'avais pas d'autres préoccupations. Cela ne veut pas dire que tu n'avais pas d'autres programmes. Mais malgré les multiples programmes, tu as pris une décision de quitter chez toi afin de pouvoir te retrouver dans cette salle. Quelqu'un dit Amen ? Et dans la vie, tout ce que nous faisons, elle est basée sur une clé importante qu'on appelle la décision. Les enfants d'Israël sous l'esclavagisme en Egypte. Les enfants d'Israël sous le joug de la servitude en train de souffrir. Les enfants d'Israël avec multiples promesses en train de coupir. Au départ, quand on vit des situations malheureuses, on s'y adapte et on essaye de pouvoir marcher avec. Comme disent les français, on fait avec. C'est-à-dire, j'essaye à gauche, ça ne marche pas. J'essaye à droite, ça ne marche pas. Cette maladie qui a longtemps régné dans mon corps. Ben écoute, je suis déjà habitué. Parce que ben faites, qu'est-ce que je vais faire encore ? J'ai déjà vu plusieurs médecins qui m'ont dit, ma situation ne pourra jamais être résolue. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne. De part ce que tu écouteras ce soir, ça dépendra de la décision que tu pourras prendre pour que tu sors de la situation dans laquelle tu te trouves. La joie que j'ai, c'est que je ne vous parle pas de ma part. Mais la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, je dois me retrouver face à la lumière de la parole et disposer mon cœur pour que ce que Dieu dira, seul puisse pouvoir prendre la forme dans ma vie. Je vous ai dit et je ne cesserai de le dire, la formule des miracles multiples qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament, que ce soit à l'époque de Jésus lui-même, à l'époque des apôtres, ces genres de formules n'ont pas été communiquées à ces gens. Mais chacun de part la décision de sa propre situation. Quand il a pris la décision de faire l'exode de sa situation, il a créé la formule de son miracle. Non mais tu ne me comprends pas. En commençant par la fin de la perte de sang. Il sait que Jésus prêchait la parole, mais personne ne l'avait dit que même la Bible de Jésus pouvait guérir les malades. La Bible dit que quand Paul enseignait la parole, les hommes comprenant que cet homme est un homme d'anxion, ils se sont arrangés à sorte que quand Paul presse, c'est-à-dire même par son ombre, qu'il puisse pouvoir faire poser les malades de Pierre, et ces malades étaient guéris. Qui leur avait appris ça ? Personne. Seule ton attitude déterminera ton altitude. Je ferai ma part de prédicateur de l'Evangile. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a... Oui, pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Quelle est la bonne nouvelle à celui qui est sous la servitude ? Que de pouvoir annoncer l'exode de sa vie. C'est-à-dire comprendre que moi ce que je vis n'est pas normal. Il y a des gens qui se plaient de leur situation. Et ils s'adaptent, c'est-à-dire ils se mettent à jour en fonction de ce qu'ils vivent. Une femme possédée par un mari de nuit, à un certain moment, il se sent à l'aise avec ses maris de nuit. Un homme possédé par une femme de nuit, à un certain moment, il se sent à l'aise avec ses maris de nuit. Et ça devient sa situation de tous les jours. C'est pour cela, exode est venu. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, c'est pour cela, exode est venu. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, c'est pour cela, exode est venu. La Bible dit que Dieu a entendu les cris de ce peuple. Il a parlé à Moïse pour dire, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, il est temps que tu comprennes, il faut que tu ailles délivrer mon peuple. Frère, c'est une décision qui a été prise. La première clé qui pourra te permettre d'accéder à ton miracle, la première clé qui pourra te permettre d'accéder à ta délivrance, la première clé qui pourra faire en sorte que tu puisses pouvoir sortir de la situation à laquelle tu te trouves, c'est la décision. Tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, tout ce que tu prends comme engagement, elle est issue de ce qu'on appelle décision. Tu ne peux jamais procéder à un processus sans pour autant commencer par prendre la décision. Je m'engage et je vais avancer et j'y arriverai. Donc, tout ce que Dieu a créé sur la terre, Dieu s'est privé d'une chose dont il ne s'est pas approprié, c'est le pouvoir de choisir. Dieu ne s'est pas approprié le pouvoir de choisir. Il t'a laissé le libre arbitre de pouvoir faire le choix de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Et si personne ne comprends. David a dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? » Anne a vu pendant longtemps sous la servitude de la stérilité. Mais il a fallu qu'Anne, un jour qu'elle puisse pouvoir comprendre, « Oui, j'ai consulté plusieurs gynécologues, je suis d'accord avec toutes les philosophies que vous me bombardez dans la tête. Mais je connais, il y a un homme qui est mon avocat, auprès de Christi, je tourne le regard et que je parle devant de lui. » Une chose commencera dans ma vie. Arrêtez d'accuser le pasteur. Arrêtez d'accuser ta soeur ou ton frère. La seule clé de ta sortie, c'est toi-même. Personne d'autre ne pourra agir à ta place. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il a fait plus de 38 ans dans la piscine, à côté de la piscine. Pourquoi ? Il avait la volonté. Mais à chaque fois qu'il prenait la décision, il était toujours la unième personne. Ce qui fait que comme la condition était la première, il ne pouvait pas y arriver quelque part. Alléluia ! Non, alléluia ! Non, plus fort, alléluia ! Amen ! Ce soir, ça ne dépend pas de moi. Ce soir, ça ne dépend pas de ton voisin. Ce soir, ça ne dépend pas de ta voisine. Ce soir, ça dépend de toi. Dis avec moi, ça dépend de moi. Non ! Dis avec moi, ça dépend de moi. Est-ce que tu es là présent ? Est-ce que tu es là présent ? Frère, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez dans quoi ce qu'on a dit ? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur tout le plan. Dans tous les domaines. Sur le plan spirituel. Sur le plan physique. C'est-à-dire qu'il guérit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas seulement les maladies spirituelles. C'est-à-dire que tu es aveugle. Tu peux encore voir. Tu es mioué. Tu peux encore parler. Tu es sourd. Tu peux encore entendre. Tu es paralytique. Puis tu peux encore marcher. C'est-à-dire que le miracle n'est pas diabolique. Mais c'est un don que Dieu a donné à l'église. C'est-à-dire que ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Exode. Il a fallu que toi-même, tu arrives à prendre une décision. Quelle est la décision que je vais prendre ? Je vais commencer par me révolter par la situation à laquelle je me trouve. Les enfants d'Israël, à un certain moment, ils se sont dit, trop, c'est trop. À un certain moment, ils ont dit, c'est bon, on en a marre. À un certain moment, ils se sont dit, non, on a beaucoup souffert. À un certain moment, ils se sont rendus compte que, non, là, ça va maintenant. Nous avons quand même un Dieu. Même si nous sommes en Égypte, mais nos pères nous ont quand même rencontrés qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de l'alliance de nos pères que nous devons aller chercher. Et ils se sont mis à crier, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pris la décision de sortir enfin de pouvoir faire l'exode de leur vie. Je me redis à une personne. Ta situation, peu importe le temps que ça peut prendre, ta situation, peu importe le nombre d'années que ça a pris, ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi cette humile parmi les nations ? Pourquoi cette agitation parmi le peuple ? Jésus qui vient comme une faible plante, un fils, un bébé qui n'est même pas encore fils, mais il a encore juste un enfant. Comme dit le prophète, un enfant est né et un fils nous est donné. Il ne peut même pas encore devenir mature pour qu'il puisse pouvoir commencer à troubler l'environnement. Mais le simple fait que les mages sont passés par Hérode pour lui dire que nous cherchons le roi des juifs, ça trouble Hérode. Ça trouble Hérode pourquoi ? Parce que Hérode s'est référé par rapport à la prophétie. On a valeur moriée baratée. Tu as une valeur que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent qu'il a de la valeur parce qu'il est habillé, je ne sais pas moi, en 10 000 euros. Il y a des gens qui pensent qu'il a de la valeur parce qu'il est issu de telle famille. Je veux te dire, cette valeur n'est que pourriture. Pourquoi ? Parce que devant la face de Dieu, celui qui a de la valeur, c'est celui qui porte le seau de la promesse. Celui qui a de la valeur, c'est celui qui masse avec le Saint-Esprit. Celui qui a de la valeur, c'est celui qui s'assoit sous le trône de gloire. C'est celui qui a de la valeur, c'est celui qui quand il rentre quelque part, même les démons reconnaissent son autorité. Jésus rentre dans une ville. La Bible dit que les démons commençaient à crier pour dire « Fils de David, qu'y a-t-il entre nous et toi ? » Notre heure n'est pas encore arrivée. À quoi sert de rouler Maserati ? À quoi sert de rouler Lamborghini ? C'est pendant un magicien pété, pété comme ça. Et puis tu disparais dans la nature. Alléluia ! La Bible dit « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. » C'est-à-dire même si je n'ai pas encore touché la promesse, mais j'ai la promesse ! Même si je n'ai pas encore vu la matérialisation de la promesse, mais j'ai la promesse ! Pourquoi cette agitation ? Hérode est agité ! Pourquoi tu es agité Hérode ? Cet esprit d'Hérode existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'esprit pharisianique qui se mobilise enfin de pouvoir exterminer le fils de l'homme. Mais ils oublient que Jésus est sur les pas de l'accomplissement de ce qui avait été écrit sur lui. Qu'est-ce qui a été dit ? Il sera humilié. Après son humiliation, il sera souverainement élevé. Et il aura le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que les sorciers, les féticheurs, le marabout, les occultistes sont en dessous de ses pieds. Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, il est digne de révérence, Jésus, ma référence, le sujet de mon espérance. Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, il est digne de révérence, Jésus, ma référence. Les sujets de mon espérance. Hallelujah. Demir là ! Il est merveilleux. Pourquoi cette humilde parmi les nations ? Qu'est-ce que j'ai fait à contre vous, frère? Je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile Tu te poses autant de questions Je ne suis pas dans l'armée Je ne suis pas terroriste Mais qu'est-ce que vous en voulez à ma vie Moi je suis dans la famille Qu'est-ce que je représente Tu m'essuies, tu te poses mille et une questions J'aimerais te dire Frère, si tu sais qu'un jour dans ta vie Tu as ouvert ton corps A cet âme de Hiroshua Et tu lui as donné la place Ton combat commence là Non, je dis à quelqu'un, ton combat commence là Jésus qui vient de naître sur une crèche Un bébé Même s'il faut qu'il hérite, Hérode C'est comme je vous l'avais dit l'autre fois Même si il est D'abord, un royaume c'est une dynastie Un royaume c'est une monarchie C'est-à-dire que Jésus n'était pas de la lignée Des Hérodiens Pour qu'il puisse pouvoir hériter le trône Mais quand Hérode s'est référé par rapport A ce qui avait été écrit sur le Messie On lui dit qu'il a été dit Par le prophète Miché Bethléem et Frata De toi naîtra C'est lui qu'on appellera Le chilo C'est-à-dire lui quand il viendra C'est-à-dire qu'il y aura bouleversement des données Hérode devient agitée Frère, il y a des gens qui seront agités dans ta vie Non parce que tu as acheté une voiture Ça ce sont des futilités Non parce que tu as acheté une maison Mais tout simplement parce que tu portes la promesse Tout simplement parce que je porte la promesse La promesse c'est comme une grossesse Alléluia Et une femme enceinte ne cherche pas de problème Parce qu'il conserve l'enfant qui est au-dedans Pour qu'il ne fasse pas prématur ou fausse coach J'aimerais dire à une personne ce soir Tu portes en toi la promesse Et cette promesse tu dois la garder Tu dois la conserver Peu importe les aléas Peu importe les attaques Peu importe tout ce qui peut passer tout autour de toi Que tes yeux soient focalisés sur l'essentiel Je décourage toutes les personnes qui abandonnent la foi A cause du nom de Jean J'aimerais te dire Que devant les tribunaux de Dieu Tu ne passeras ni avec un pasteur Tu ne passeras ni avec un prophète Tu ne passeras ni au nom d'une église Quelqu'un Ce sont des dénominations Tu passeras seul Avec ton casier judiciaire Spirituel Qui justifiera le mal ou le bien Que tu as commis sur la terre Ne commettez jamais la folie De ce jeune homme riche Qui dans le séjour des morts Il croit que même dans le séjour des morts Il est toujours riche Il donne les injonctions au père Abraham Si tu peux accepter De ressusciter encore Lazare Qu'il aille prêcher Ceux qui sont là-bas Lazare a dit Père Abraham a dit A ce jeune homme riche Si quand toi-même tu étais vivant Tu n'as pas cru à Lazare Qu'est-ce qui prouvera que si on ressuscite un mort Cet homme là Ou tes frères croiront Il y a des prophètes qui sont là-bas S'il y a des faux Il y a des vrais S'il y a des vrais Il y a des faux S'ils ne croient pas Ils auront le même sort J'aimerais dire à une personne Ton exode est possible Je veux qu'une personne frappe la terre C'est-à-dire aux obètes à ma colo Tu frappes le pied Tu dis mon exode est possible Ne dis pas parce que je te pousse à dire Mais dis parce que tu crois à ce que j'ai dit Car je vous ai toujours dit La parole de Dieu c'est oui et amen C'est-à-dire qu'on l'appelle amen Dieu ne s'explique pas devant sa créature Pourquoi il ne s'explique pas devant sa créature Parce que ça ne fait pas partie de ses habitudes C'est-à-dire que la Bible dit Sans la foi il est impossible de lui être agréable Parce que la foi consiste à dire oui et amen C'est-à-dire Dieu parle d'une chose Et toi la seule réponse que Dieu attend de toi C'est de dire à Dieu j'adhère C'est-à-dire que quand l'ange commence à parler à Marie Marie commence à faire les calculs Qu'il a étudié à l'école en biologie Qu'une femme pour qu'elle tombe enceinte Il faut qu'elle croise un homme Et après avoir croisé un homme Il aura une sémence Et cette sémence ici elle est féconde Elle pourra maintenant Quand elle est dans une période de violation Pouvoir féconder L'ange lui dit Moi je n'ai pas de discussion à faire avec toi Moi je ne suis qu'un an Voyé C'est à toi de savoir Si tu pourras dire oui Ou si tu pourras dire amen C'est ça le rôle des pasteurs Est-ce que quelqu'un a compris Quand Marie commença à vouloir chercher à se justifier Mais comment cela se fera-t-il Parce que voilà Je ne connais même point d'homme Je suis encore vierge Joseph là que tu vois Nous sommes à mille coudées Il est ma fiancée Il ne m'a jamais toussé Même un câlin Il ne l'a jamais fait Ce qui est impossible au jour d'aujourd'hui Au siècle présent C'est pour ça que nous parlons de la tour de Babel Ils diront un même langage Ils auront une même manière de penser Et c'est ça l'idéal Où le Némi L'ange voit que Marie commence à vouloir se justifier Marie se rend compte que l'ange En fait Il ne dépose pas des arguments de Marie Il tourne les regards vers celui qui l'a envoyé Il dit à Marie Marie Je n'ai pas de dispute à faire avec toi Tu crois ou tu ne crois pas Marie a vu que Ceci risque de pouvoir compromettre la promesse Alors je suis ta servante Qu'il me soit fait selon L'église a besoin de Marie Non je dis à quelqu'un L'église a besoin de Marie L'église n'a pas besoin d'autre chose L'église n'a pas besoin de type d'autre personne Elle n'a besoin que de Marie Des femmes et des hommes Qui sont humbles dans la présence de Dieu Qui sont comme des personnes disposées A recevoir la sémence Qui dit l'Apocalypse L'esprit est l'épouse Dit à l'époux Vient Ceux qui sont mariés savent Quand la femme te dit l'épouse Je suis disponible Alléluia L'éternel a fait De merveilles Dans ma vie L'éternel a fait De merveilles L'éternel fera De merveilles Ce soir Ce soir Pourquoi c'est humilde Parmi les nations Je suis agité Ils sont tout autour de moi Je me pose des questions Tu te poses des questions Dans ma famille Pourquoi seulement moi Pourquoi seulement moi Je suis l'objet des attaques Pourquoi seulement moi Je suis l'objet des insultes Moi ici Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'il peut poursuivre chez moi Tu ne comprends pas Tu as Jésus avec toi Quand tu as Jésus avec toi Tu deviens un sujet Des disputes Non j'aimerais dire à une personne Ce n'est pas le fait Que tu deviennes naturalisé français Que tu sois naturalisé français Dans ton passeport C'est bien décrit D'origine des C'est-à-dire Tu n'es toujours pas Ce que tu penses devenir Ou penses être Parce que tes origines Te réclament Vers Là où tu viens J'aimerais dire à une personne La vraie identité Que tu peux garder D'une manière fière D'une manière incontestable C'est-à-dire d'une manière Dont tu ne peux jamais Et c'est l'identité D'un enfant de Dieu Là ça ne dépend pas De milieu Je vous ai toujours dit Il ne faut jamais être Un chrétien circonstanciel de lieu Ou un chrétien circonstanciel de temps Dites avec moi Exode Jésus monte Les disciples restent Ils commencent à opérer Le même signe qu'ils opéraient Quand Jésus était vivant Il leur avait dit Vous ferez des miracles Au-delà de ce que moi Je vous ai donné Je vous donne le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions Sur toute puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Cette parole Accompagnait les disciples Cette parole Accompagnait les apôtres Cette parole Était constante Elle était permanente Parmi eux Et cela a troublé L'environnement Les Sanhedrin Les pharisiens Ils pensaient Que quand ils vont Crucifier Jésus Ils vont faire taire Ils vont faire disparaître L'évangile Mais ils avaient oublié Il a fallu Que la sémence Soit enterrée Pour que la sémence Qu'elle sera enterrée Elle pourra maintenant pousser Et pousser plus grand Que celle qui était avant C'est pour cela Que toute sémence Dans les principes De la nature Commence d'abord par mourir En vain de sortir Tu ne m'as pas compris C'est pour cela La manière dont Dieu A fait les choses Toute sémence Commence par mourir Avant de devenir Quelque chose d'important La persécution La persécution commence Les apôtres Sont accusés Ils sont accusés Pourquoi ? Parce qu'ils ont Guérit un malade Un paralytique Celui qui ne marche pas La Bible dit Que Pierre et Jean Était en train De monter au temple Ils trouvent une personne Qui était assise En train de demander le monde Autant d'années Il était là Il n'y a jamais Quelque chose Qui s'est passé Il s'est contenté De sa position De paralytique Le diable a amadoué Beaucoup de gens De se plaire A leur situation J'ai dit que c'est une campagne De guérison miracle Ta maladie Tu dois sortir de là Ne sois jamais fier Au moins je suis dépendant Les médicaments Je les prends tous les jours Si je ne les prends pas franchement Je ne veux pas bien dormir Tu as créé un environnement Qui te met dans une prison Psychologique C'est à dire Qui t'empêche De vivre ta vie Librement Un chrétien aujourd'hui Il peut même oublier De venir à l'église Mais il ne peut pas oublier Son médicament Dans le sac Et si elle oublie Le médicament Sa journée Pour lui Eh j'ai oublié Le médicament J'ai oublié Le médicament Maman Comment je vais faire Maman Comment je vais faire Et pourtant la Bible dit Les médicaments Soignent Mais c'est Dieu Qui guérit La parole de Dieu Est une puissance Qui guérit Quand on parle de la guérison Dans la Bible Et c'est dans tous les domaines Sur le plan spirituel Sur le plan physique Sur le plan psychique Sur le plan Et c'est dans tous les domaines Mais il faut commencer Par prendre une décision De comprendre Que par le maître Sûr de Jésus Moi j'ai été guéri Cette maladie Qui te menace Autant d'années Ce soir Tu vas te dire Seigneur Voileur Ménace Je veux que tu t'élèves Pour ma situation Enfin que cette situation S'arrête Et ce soir Je crois au miracle D'une personne Je n'arrive jamais Ma matrice A garder un enfant J'ai fait tout le temps Des fausses couches Il est temps que tu comprennes Tu es encore en Égypte Il y a des choses Dont tu dois te révolter Prendre une décision Il y a une promesse Qui dit Parmi mon peuple On ne trouvera Ni une femme stérile Ni une femme qui avoque Tu t'en appropries Tu dis Seigneur Maintenant Assez Je dois faire L'exode Voile maintenant De l'avortement Je ne veux plus jamais Faire de fausses couches Non tu n'es pas même Parce que tu ne saisis pas Oh là-bas Il n'y a pas l'onction Oh là-bas Il n'y a pas l'onction Il y a un onction 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 Quand je n'étais pas De la part de Dieu L'esprit du Seigneur Est sur moi Tu y es dans quelle position Je vous ai dit Tu ne peux jamais arriver A faire l'exode De ta vie Sans pour autant Commencer par prendre Une décision ferme Quelle est cette décision Commence par détester La situation que tu mènes Ne sois pas comme Les Égyptiens Et les Israéliens Quand ils sortent de l'Egypte Avant de traverser La mer rouge Parce qu'ils étaient En face d'une difficulté Ils commencent à régner La libération de Dieu Moïse Tu aurais pu nous laisser En Egypte Qu'est-ce qui te pousse De nous amener ici Parce que même là-bas On mangeait les concombres Mais tu mangeais les concombres Dans l'esclavagisme frère Tu es où ? Aujourd'hui tu es au dixième fiancé Tu n'es toujours pas marié Quand tu regardes Tu es trop belle Tu es trop jolie Je ne comprends pas Pourquoi il me fuit toujours Tu es encore en Egypte Non j'aimerais dire à une personne Tu es encore en Egypte Ce soir il faut que tu te décides De faire l'exode Tu dis cette situation C'est bon C'est fini La Bible dit L'homme quittera Son père et sa mère Tu es sous le joug De la prostitution Camouflée C'est-à-dire pour le respect De tes parents Et de tes origines Tu les fais d'une manière Camouflée Mais tu oublies que Même si tu les fais D'une manière camouflée Personne ne te voit David dit Où irais-je loin de ton esprit Où fuirais-je loin de ta face Même si je suis Dans les épaises ténèbres Elle devient lumière Tout autour de moi Donc on ne peut jamais Fuir la face Et la présence de Dieu Tu es à quel niveau Tu as besoin De sortir De cet exode C'est le système européen De l'Occident Qui font que Le mariage de l'Europe Puisse être instable A tout prix A un certain moment Il faut que tu prennes La décision A dire Seigneur Moi Je vais sortir Du système Car c'est la tour De Babel Que l'ennemi impose A des personnes Qui ne comprennent pas Le mystère De la prophétie Et le mystère De l'iniquité Qui agit déjà Et qui doit Précéder l'enlèvement De l'église A un certain moment Il faut prendre Des décisions Femmes Tu dis Seigneur Si tout le monde Parle toujours De séparation Si tout le monde Vive toujours La même chose Les week-ends Toi tu prends Les enfants L'autre week-end Moi je prends Les enfants Il faut commencer Par prendre une décision Tu dis Seigneur Moi je refuse Non je dis à quelqu'un Je refuse Tu n'y pas même Parce que tu te plais A cette situation Il faut refuser Ça de ta vie Je ne suis pas obligé De vivre la même situation Que tout le monde Ne me fais pas croire Ce que toi tu as passé Oh tu vois ici C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça Pour toi Et non pour moi Peu importe Les difficultés Que je peux croiser Le Dieu de la faveur Il est avec moi Et si tu crois Que Dieu est avec toi Dis au Seigneur ce soir Vois leur menace Il y a La manière dont le diable Organise les choses De nous mettre Dans une position Où tu dois rentrer Dans les systèmes C'est ça le tour de Babel Parlons un même langage Réfléchissons De la même manière Il y a des choses Qui sont morts Qui peuvent encore ressusciter Si tu crois Mouah Non je dis à quelqu'un Il y a des choses Qui peuvent encore ressusciter Tu ne crois pas La résurrection Le tout dépend de toi Dis à celui qui est à côté Le tout dépend de moi Même vous qui me suivez Le tout dépend de vous Restant à la maison Ne faisant qu'accuser les autres Accuser les pasteurs Accuser les frères Accuser les sœurs Crée toi un monde à part Ou soit Va acheter une île Quelque part Même là Tu auras des problèmes Avec le poisson Tu auras des problèmes Avec l'environnement Des eaux Le seul monde Où on n'aura pas de soucis C'est quand nous serons enlevés Alléluia Non je dis à quelqu'un C'est quand je serai enlevé Je croyais que toi Tu seras aussi enlevé Tu aurais pu jubiler Mais parce que Tu détestes l'enlèvement C'est pour ça que tu ne crois pas Je aimerais dire à une personne Le seul monde Où on n'aura pas De soucis des voisins On n'aura pas les soucis De qui que ce soit C'est quand nous serons Devant le trône Quand il nous prendra Dans les airs Aussi longtemps Que nous vivons Dans ce monde de humains Frère Jida Était disciple de Jésus Jida N'avait pas un pasteur Comme moi Avec plein de défauts Comme ça J'ai beaucoup de défauts moi Jida n'avait pas Des reproches à faire à Jésus Jida n'avait pas Des reproches à faire à Jésus Parce qu'il fit tenter En toute chose Il n'a pas un péché Mais parce qu'il était Une semence du serpent Jida a fini Par trahir Jésus Il y a des gens Où même si tu deviens Dix fois bon Que ce que tu étais avant Pour lui Tu es toujours mauvais Non je dis à quelqu'un Pour lui Tu es toujours mauvais Il y a quelqu'un Qui t'a insulté Ou qui t'a traité Tu es de mal poli Même si tu apprends A devenir poli A son égard Exposant dix C'est-à-dire pour lui Tu es toujours mal poli Et cette race de personnes Ils ne changeront jamais Et on ne prit jamais Pour la conversion De Jida frère Ça c'est gaspiller les prières Jida on ne prit jamais pour lui Par contre Jida on lui dit Frère Fais ce que tu es censé faire Parce que tu es agité Tu es de la classe de Rhodes Pourquoi tu es agité Vis-à-vis de moi Pourquoi tu es agité Par rapport à moi Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que Silo a fait Qu'est-ce que ta soeur t'a fait Pourquoi tu es agité Parce que l'esprit de ce monde N'aime pas l'esprit Que nous avons reçu Non j'aimerais dire à une personne L'esprit de ce monde N'aime pas l'esprit Que nous avons reçu Et si tu as l'esprit de Dieu Tu seras confronté Devant des attaques Mais La gloire de Dieu Est avec toi Parce que la Bible dit En toutes choses Il nous rend Plus que Vainqueurs Ce soir Quelle est la situation Qui te dérange J'ai dit exode Il faut que je sors Mais la première clé La décision Est-ce que tu peux maintenant Prendre ce soir La décision De sortir de là Où tu es Infraîchante Inhonorable Un mineur Le regarde comme ça Il dit toi Si tu n'amènes pas L'argent de mer Exclaves Il faut que tu sors là Que tu deviennes Que tu fasses l'exode De ta vie Tu étais une bonne soeur En Christ Tu étais un bon frère Aux opé Ou à l'oukou Tu commences à tomber Comme un éclair Même les choses Que tu ne pouvais pas faire hier Tu commences à frère Mon frère Ma soeur Où tu es en ce moment ici Tu commences à étouffer La lumière de ton étoile Dieu a fait de toi Un astre brillant Tu commences à faire l'éclipse Retourne à la maison De ton père Non je dis à quelqu'un Retourne à la maison De ton père Donne-moi là Trois temps Folklore Quelqu'un peut retourner Dans la maison De son père ce soir Tu dis Seigneur J'ai compris Cephys prodigue La Bible dit Quand il s'est rendu compte Il s'est rendu compte Il s'est rendu compte Que non Je commence à vivre Une situation Que même dans la maison De mon père Je ne pouvais pas Même si j'ai commis N'importe quel mal J'irai vers mon père Cette décision C'est ce que le Seigneur Veut maintenant Trois temps Korasaka makorio Cette décision là C'est ce que Dieu veut De toi maintenant Cette décision C'est ce que Dieu veut De toi Cet enfant Prodigue Il a dit J'irai vers mon père Parce qu'il a compris Je suis un astre Ici je suis en train De devenir l'éclipse Je perds ma lumière Je suis en train De perdre ma luminosité Il faut que je retourne Vers mon père Pour qu'il puisse Me rallumer de nouveau Et ce soir je crois Je crois Je crois Qu'une personne Pourra encore faire l'exode Non je dis à quelqu'un Je crois Qu'une personne Pourra encore faire l'exode C'est le soi Qui détermine Nos origines Si l'on est fils C'est le soi Qui détermine Nos origines Si l'on est fils C'est le soi Les fils Prodigue Dira Moi Je retournerai vers mon père Mais le fils Qui n'est pas légitime De cette maison Il dira Je m'en fous Ce n'est même pas Mon père qui m'a tapé Comme ce n'est pas lui Qui m'a tapé Je ne retournerai pas là-bas Mais un enfant de la maison Même par la fenêtre Il entrera Parce que ce n'est pas Un chégué Il comprend que Je dois dormir Chez moi Dans ma maison Ce soir Dieu veut que tu retournes Dans sa maison Tu as commencé Avec l'esprit Tu commences A finir avec la chair Tu es un homme De prière Là même Dix minutes Tu n'arrives plus Le diable Commence à t'avoir Tu as oublié Que tu es un astre Tu as oublié Qu'il y a une agitation Qui se fait à ton égard Tu as oublié Que pendant que tu venais A l'église Pendant que tu priais Le diable Et les déments Et tu es en train De se comploter Pour te détruire Tu as oublié tout ça Pendant que tu es en train De jeûner Le diable aussi De son côté En train de jeûner Ils étaient agités Pour que toi Tu puisses rejoindre Leur corps Mais ce soir Le Seigneur veut Que tu retournes Comme le fils prodigue Tu n'as pas besoin De te justifier Un fils de la maison Ne se justifie pas Il vient comme un faible Il dit Papa Je reconnais Je reconnais Par autre chose Je n'ai pas de justification À faire Oui je suis péché Ce que tu détestais hier Ça commence à te pleurer Aujourd'hui Apocalypse dit Retourne à ton premier amour Car nous voulons dire au Seigneur Voie leur menace Mais ceux qui sont censés dire au Seigneur Voie leur menace Ce sont que les fils de la maison Car c'est comme les enfants Qui pleurent à leur père Pour qu'ils défendent leur cause Toi tu as quelle position frère Arrête d'accuser les gens En tant que situation Non on accuse personne C'est la rétrospective de ta vie Quelle est ta position Par rapport à ce qui est dit de toi Un fils Retourne auprès de son père En toute humilité Il dit Père Nous avons un papa bon Si on t'appréchait un Dieu méchant Moi je vais t'apprécher un Dieu bon Si on t'appréchait un Dieu Qui réjette Moi je vais t'apprécher un Dieu Un Dieu qui relève encore Si on t'appréchait un Dieu Qui ferme la porte Moi je vais t'apprécher un Dieu Qui ouvre sa porte Grandement Et il a besoin que tu retournes sous sa maison Tu es en Afrique Une soeur fervente Tu arrives en Europe Trop de raisons Le même diable qui t'est combatté en Afrique Il n'a pas changé de position De stratégie Tes occupations et tes préoccupations Ne les concernent pas La Bible dit Il rôde tout autour de nous Comme un lion richissant Cherchant qui dévorer Tu as quelle position ce soir Je veux que tu te révoltes Je veux que tu prennes une décision A comprendre que ce que je vis Je dois sortir de là Un enfant de Dieu Tu marchais dans la crainte de Dieu Tu marchais dans l'obéissance De la parole de Dieu Depuis un certain moment L'Égypte t'a retenu Dans la débauche L'Égypte t'a retenu Dans l'impudicité L'Égypte t'a retenu Dans l'immoralité Tu commences même A perdre les valeurs Que tu avais Et plus loin Tu vas même chercher Des versets Pour te justifier Dans le péché Or la Bible dit Maudit soit celui qui dit Ainsi parle à l'Éternel Là où Dieu n'a rien dit Tout passera Mais la parole de Dieu Ne passera jamais Lève-toi là où tu es Ferme tes yeux Ce n'est pas le moment De distraction Tu es en train de lever ton corps Devant la face de Dieu Prends ce temps Cela est-il important Nous sommes en train De retourner Sous les pieds De notre maître Pour lui dire Seigneur Il y a une agitation À mon sujet Pendant que J'empruntais ta voix Il y avait une agitation À mon sujet Et je ne me suis pas Rendu compte Je suis tombé Dans le piège Et ce soir Je retourne Comme cet enfant Au devant de toi Je veux que tu me fasses Du bien Bien aimé Je verrai que tu puisses Pouvoir te réconcilier Avec mon Dieu La première chose La première mission Que Christ vient accomplir Sur la terre C'est de nous réconcilier Avec le Père Ferme tes yeux Là où tu es Ne regarde pas Ton voisin Ni ta voisine Ta situation Seule toi Tu la vis Je demande A tout le monde De pouvoir s'élever A moins que tu sois paralytique Et si tu es paralytique Écoute ma voix Et obéis J'ai dit Lève-toi Et tu vas t'élever Pour accomplir Ce que je t'ai dit Et tu verras La gloire de Dieu Se manifester Ferme tes yeux Tu as écouté la parole Tu veux te réconcilier Avec ton Père N'aie honte de personne Lève ta main Là où tu es Tu veux dire Seigneur Je veux me réconcilier Avec toi Je vais Seigneur De grâce Vivre une autre vie Avec toi Seigneur Je vais expérimenter Ta gloire Dans ma vie Bien aimé Dans le Seigneur Les hommes Peuvent te voir Ce que tu es Mais à l'intérieur De toi Tu sais Qui tu es Jésus a regardé Les pharisiens Il a dit Ton beau blanchi Qui vous a appris A fuir La colère à venir Ils sont beaux Par l'extérieur Mais à l'intérieur Deux C'est de la pourriture Tu es en train De pouvoir dire Seigneur Je viens Sous tes pieds Car je veux Que ma lumière Puisse encore Luire Je veux encore Que ma luminosité Puisse garder Son éclat Mais je viens Me réconcilier Avec toi Je viens Réparer Ma vie Avec toi Qui est cette personne Qui lève sa main Plus haut Il veut dire Pasteur Je vais défier le diable Je veux que le Seigneur Repare ma vie La Bible dit Si tu as honte de moi Devant les hommes Je vais honte de toi Devant les anges Les hommes Que tu penses Te vénérer Et aussi Ils ont leurs problèmes Bien aimé Tu es en train D'incliner ta tête Tu es en train D'emplorer La faveur de Dieu N'attends pas Qu'on te motive Dans la prière Tu as pris une décision Lève-toi Dans la prière Prie dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Et lève ta voix Et lève ta voix Devant de Lui Prie les Seigneurs Bien aimé Prie les Seigneurs Prie les Seigneurs Le Seigneur Le Seigneur Visite quelqu'un Ce soir Je crois A la délivrance D'une personne Ce soir Il y a un vent Qui souffle Pour toi Non je dis A quelqu'un Il y a un vent Qui souffle Pour toi Le Saint-Esprit Descend comme Les Consolateurs Afin de pouvoir Te libérer Et te délivrer Commence à désirer Ta délivrance Ce soir Commence à délivrer Commence à désirer Ta liberté Ce soir Tu vas voir Comment le Saint-Esprit Va faire dans ta vie Voilà Voilà Il vient Oui Il descend La Bible Ils étaient tous Dans la chambre haute Ce jour-là Le jour de la pentecôte Ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Ils se mirent à parler D'autres langues La gloire de Dieu est là La puissance de Dieu est là La puissance de Dieu est là Je dis La puissance de Dieu est là C'est qu'il baisait sur toi Je le commande ce soir Je le commande ce soir Je dis Je le commande ce soir Tout celui qui a une maladie dans son corps Passe ici devant Tu es malade La gloire de Dieu est là Le Saint-Esprit visitera On espère tout le monde dans la salle Le Saint-Esprit Je dis Le Saint-Esprit T depositera tout le monde dans la salle Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est présent Je dis Il 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 est puissant et il est présent comment seulement à désirer je dis comment seulement à désirer je dis comment seulement à désirer c'est une croisade de guérison je dis comment seulement à désirer je dis comment seulement à désirer je menace je menace je menace toute sémence que le père n'a pas planté toute sémence que le père n'a pas planté dans ton corps je menace Allez, maintenant Je commande à toutes ces mances que le Père n'a pas plantées Je commande Toutes ces mances que le Père n'a pas plantées Maintenant Je dis maintenant Je dis maintenant Que la liberté de l'esprit puisse affecter ton âme Ton esprit et ton corps Toutes ces mances Toutes ces mances que le Père n'a pas plantées Je dis toutes ces mances que le Père n'a pas plantées Allez, prenez vos bagages Prenez vos bagages Prenez vos bagages Je dis prenez vos bagages Je dis prenez vos bagages Je dis prenez vos bagages Ce que tu cherchais Que le Seigneur te l'accorde maintenant Je dis que ce que tu cherchais Que le Seigneur te l'accorde maintenant Je dis que ce que tu cherchais Que le Seigneur te l'accorde maintenant J'arrête tout processus de maladie Je prie que la faveur Que la faveur de Dieu Que la faveur de Dieu Puissent pouvoir pénétrer l'âme, le corps ainsi que l'esprit Bien aimé, ne sois pas distrait La présence de Dieu est là Je dis la présence de Dieu est là La présence de Dieu est là pour ta liberté Nous avons dit qu'il est fini pour libérer les captifs Et j'aimerais que tous ceux qui étaient agités à ton égard Puissent libérer ton âme ainsi que ton esprit Tout esprit impur qui m'entend dans la salle Tout esprit impur qui m'écoute maintenant Je vous commande, je vous commande, je vous commande Je vous commande de prendre vos bagages Allez-vous-en, 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 allez-vous-en Maintenant, allez maintenant Libère ses corps Je dis libère ses corps Je dis libère ses corps Libère ses corps Je prie que la guérison pénètre l'âme Pénètre l'esprit, pénètre le corps Au nom de Jésus Que la guérison 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 Allez sort Laissez corps Laissez corps Laissez corps Laissez corps Libère Que la liberté de l'esprit Et dame Que la grâce La grâce La grâce Que la fin vers les cieux Puisse-moi affaîter ton homme Ton esprit ainsi que ton corps Reçois Reçois Apporte-toi ici les ventes Et lève tes deux mains Lève tes yeux Que la grâce Que la grâce Reçois 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 Je condamne Je chasse Toutes ces morts Que le père n'a pas planté Que le père n'a pas planté Que le père n'a pas planté Robasa Kababa Ramamama Rekabasa Makaria Babase Meramara Dakasa Et Mamama Je n'ai réveillé Reçois Reçois la grâce Reçois 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 La faveur Ramamamama Ramasakaba Bebebebe Sindorobobo Robobobo Randa Rakako Bekayasaka Lâche 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 Râche 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 Reçois Reçois La gloire Reçois la faveur Que ceux qui pesaient sur toi L'aides dégoût de la vie Puissent pouvoir lâcher ta vie Râche Râches Râches Je veux que l'onction du service Je veux que l'onction de la liberté Je veux que l'onction de la délivrance Puisse pouvoir vous affecter Allez maintenant, recevez, recevez Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Et que la faveur de Dieu puisse pouvoir vous affecter Et que vous ne sortez pas de cet endroit Tel que vous êtes venu La Bible dit, vous me servirez et je vous venirai Que le Seigneur vous fasse grâce Que ce que vous avez commencé Que vous puissiez le faire Avec son esprit Avec son onction Je menace toutes ces manches Que le Père n'a pas planté De pouvoir libérer vos vies maintenant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth In the name of Jesus Commencez à dire merci au Seigneur Commencez à dire merci au Seigneur Il fera Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ